Ensemble, rien n'est impossible. Les grandes entreprises et les riches PDG ont eu des gouvernements à leur service. Maintenant, c'est à votre tour. Merci. Je suis sûr qu'on rappelait ça en direct. Donc, 11 heures ce matin, point de presse du chef du NPD qui confirmait ce qu'on savait tous. Donc, il déchire l'entente avec Justin Trudeau. Emmanuel, on avait l'impression que c'était un déclenchement de campagne électorale et réaction du chef du NPD. Petit problème, il n'y a pas encore de campagne électorale à Ottawa. Drôle, drôle, drôle de comportement de M. Singh, non? Bien oui, parce que là, je veux dire, après avoir affirmé ce qu'il a affirmé pendant son discours, à l'effet que ce n'est plus que possible de rêver au Canada, que, tu sais, je veux dire, c'est comme il dépeint une situation canadienne tellement sombre que tu te dis, bien là, il ne peut même plus appuyer le gouvernement. Le lien n'est pas automatique. De déchirer l'entente dans les faits, c'est juste de dire, je ne vais plus l'appuyer automatiquement. Un parti habile aurait dit, je déchire l'entente pour raison X, en l'occurrence, le retour forcé au travail des travailleurs du CN et du CP. On verra pour la suite. Il n'était pas obligé de lier le fait de déchirer l'entente à vouloir prendre le pouvoir. À partir du moment où il le fait, le jour où il va voter pour appuyer le gouvernement, il va s'être complètement décrédibilisé. Yasmine, on a l'impression que M. Singh a décidé de sauter dans le vide. Purement et simplement. Sauter dans le vide, pas de parachute. C'est plutôt ça que j'ai l'impression qu'il a fait, en haut d'une montagne, bien la pique. On se demande, c'était quoi la stratégie? À quoi il réfléchissait quand il disait ça? Puis là, tout à l'heure, la clip qu'on vient de voir, c'est les grandes corporations et les grands millionnaires ont eu des gouvernements qui les servaient. Mais ça fait deux ans que tu appuies ces gouvernements-là. Pourquoi tu les appuyais pendant deux ans? Ça t'a pris deux ans de temps pour t'en rendre compte, Jack Mead? J'ai l'impression de vouloir lui dire ça. Mais incompréhensible comme stratégie, j'ai l'impression qu'il se tire dans les deux pieds en même temps puis qu'il espère continuer à marcher. J'ai l'impression qu'il va s'asseoir longtemps. J'aurais, j'aurais. Bien, moi, honnêtement, excusez-moi, très drôle, Yasmine. Bien, honnêtement, je me suis dit, peut-être qu'il a été piqué au vif par les publicités du Parti conservateur qui le dépeignait presque comme un parvenu avec sa bourse Prada. Mais parce qu'honnêtement, la réaction... Effectivement, Versace. Effectivement, le timing... Le timing est un peu spécial. Et ça montre Rolex. Et ça montre Rolex. Oui, ça montre le Rolex. Et moi, je pense qu'il s'est rendu compte que son parti est rendu complètement dilué dans le Parti libéral du Canada. Et il le ressent en ce moment. C'est ce qu'on a entendu. Les militants sur le terrain, dans une élection partielle en ce moment au Manitoba, se le font dire, carrément sur le terrain. Donc, il n'y a plus tant de crédibilité. Les gens ne savent plus trop où est le NPD. Il a été chercher une partie de l'entente, je pense 15 points sur 24 de l'entente. C'est ça, c'est ça le problème. Mais oui. Mais là, il se rend compte que ça ne bouge pas dans les sondages. Il n'y a pas eu de gain de ça. C'est tout Justin Trudeau. Mais en même temps, on voyait le virage à gauche tout radical de M. Singh, dénonçant les millionnaires et les dirigeants d'entreprises. Donc, il tente de se camper de ce qui reste à gauche du gouvernement de Justin Trudeau. Il est temps. Mais est-ce que tu comprends quelque chose dans le calcul de M. Singh, sinon qu'une tentative de sauver sa peau, quoi? Exactement. C'est ce que j'allais dire. La seule et unique raison logique, valable dans tout ce qu'il nous a raconté, c'est celle qu'il n'a pas dite. Je dois sauver ma job. Et il doit sauver sa job parce qu'il est là, parce que les militants l'ont mis là. Et les militants, manifestement, ne sont pas contents du résultat. Alors, pour lui, c'est un double échec. Il n'arrive pas à monter dans des sondages, premièrement. Et deuxièmement, il n'a pas été capable, pendant toute la durée de son entente, de montrer qu'il avait gagné quelque chose. Le service après-vente, la publicité et la relation publique pour montrer qu'il était dans une attente qui lui a permis de gagner A, B, C. Il n'y a probablement pas de DEF, mais il a quand même réussi à faire quelques gains. Il n'a pas réussi à vendre ça, ni auprès de la population, ce qu'il aurait fait monter dans les sondages, ni auprès de son électorat à lui. Et en faisant ce qu'il vient de faire aujourd'hui, avec un Pierre Poilièvre qui va ne pas rater la première occasion de faire tomber le gouvernement, il vient de faire un cadeau à Justin Trudeau, à Pierre Poilièvre et à Yves-François Blanchet. Nous autres sont morts de rire au moment où on se parle. Justin Trudeau, il n'a plus de course à la chefferie, ils n'ont pas le temps. Pierre Poilièvre, il sait qu'au prochain budget, s'il se rend jusque-là, il va au moins y avoir un vote de confiance. Le Bloc québécois retrouve son influence et qu'il se retrouve dans les proverbiales limbes, d'où il ne sortira manifestement pas politiquement. Jack Metzing. L'indice de risque d'élection comme le risque d'incendie de forêt l'été au Québec, lorsqu'il ne pleut pas, vient de monter quand même.